S'il existait une CGP, une Confédération Générale des Prédateurs, voici un animal qui pourrait embriguer la présidence d'honneur. Uéga, d'une part à son ancienneté, d'autre part à son effet médiatique. Pour la zoologie, Célus Fabriatus, la tortue à franges, une des rares qui soit exclusivement prédatrice carnivore. Comment ? Comme ceci. Matamata, la tortue aspirateur. Invention archaïque, mais d'iners secondaires. Brevet déposé il y a quelques 240 millions d'années. L'époque où la vie, un peu blasée des batraciens, renonçait à fignoler la grenouille et poussait la recherche sur les reptiles. Matamata, aujourd'hui encore, est la plus remarquable des tortues. Justement parce qu'elle fait tout pour ne pas se faire remarquer. Cette frange du cou, c'est boss de la carapace. Rien d'innocent dans ce look. Tant qu'elle reste immobile dans l'eau d'un marécage, les poissons de l'Amazonie croient voir des débris, des machins qui flottent. En fait, à part les poissons, s'il y a une chose à laquelle cette tortue aspire, c'est l'incognito. Déjà, à l'ère secondaire, la prédation s'a demandé de l'invention. Voilà ce que pourrait dire, s'il existait, le secrétaire général de la Confédération Générale des Prédateurs. Et il ajouterait sans doute « La vie, depuis au moins un milliard d'années, s'amuse à nous faire obstinément le coup de l'obus qui perce la carapace, de la nouvelle carapace qui résiste au nouvel obus, du missile et de l'antimissile. Bref, elle ne cesse d'inventer des moyens de défense pour les proies. » Par exemple, ici, en mer Rouge. Parce qu'elle a, pour le défendre, équipé l'oursin, la vie s'est retrouvée devant ce problème épineux. Comment le faire manger, quand même, par ce prédateur qu'elle a aussi inventé ? Pour en faire ce que nous, les hommes, nous appelons un bélier, la vie a dû renforcer la bouche de ce poisson de la famille des labres. Résultat, un oursin nettement délabré. Alors, que faire ? Un oursin hyper renforcé ? Dans ce cas, dirait le porte-parole des poissons carnivores, nous n'avons pas, dans notre syndicat, que des cogneurs. Observez ce baliste. Il est moins balourd. Oui, c'est parti. Et voilà. Quelle parade à ce coup la vie va-t-elle inventer pour l'oursin ? Vous le saurez en regardant la télé dans... deux millions d'années. En attendant, nous sommes dans la mer de Chine. Des petits malins, qu'on appelle poissons cardinales, ont repéré que l'oursin diadème, tant qu'il ne se fait pas avoir lui-même, peut les protéger de leurs prédateurs. Afin de savoir s'ils ont des critères pour choisir leurs oursins, on a fait des expériences. Oursin noir ? Ou blanc ? Pas normal. Le noir. À basut, il est chauve. Ça, c'est un oursin. Mieux vaut un oursin blanc, pas normal, mais avec un piquant, qu'un oursin blanc chauve. Ah, en voilà des normaux. Enfin, presque. Piquants couchés ou verticaux ? En biais, ça peut aller ? Écartés ou serrés ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada À présent, haut téléspectateur, Zappiens, ne zappe pas si tu veux connaître l'arme la plus sophistiquée qu'une cellule animale ait jamais inventée. Ceci est un anthozoère, littéralement, animal-fleur, communément, anémone de mer, bien épanoui. Son visiteur, un hippocampe. Vient du grec, signifie cheval sinueux. On dirait qu'il vient lui faire un bisou. Bisou, hélas, de la mort. Comment cheval sinueux s'est-il donc fait avoir ? Voici un tentacule d'anémone placé dans un champ électrique simulant le contact avec une croix. La même chose au ralenti. Chaque tentacule d'anémone de mer au moindre contact projette sur la proie des milliers de micro-épingles empoisonnés, comme des flèches ou des missiles. Mais c'est le système de lancement qui est extraordinaire. fabriqué par une seule cellule de 10 à 50 millième de millimètre de long. en haut, un capot. En haut, un capot. Pour l'instant, fermé. Sur un tube. Lequel descend dans la capsule et s'enroule en spirale, tout en baignant dans du venin. C'est la position chargée. En haut, à l'extérieur, un fil de contact a déclenché le tir. Feu. L'eau de mer s'engouffre dans le tube. Se mélange au liquide venimeux, ce qui en augmente brutalement la pression et fait se dévaginer le tube en spirale. Mieux encore, il sort en pivotant, ce qui augmente son pouvoir de pénétration. Et en même temps, il libère des épines chargées du venin. On peut voir le phénomène en image réelle grâce à cette micro-anémone de mer de quelques millimètres de diamètre mais qui, pour compenser, fabriquent des bases de lancement géantes, ce qui les rend accessibles au microscope. Voici, ralenti 2500 fois, le départ de ces missiles géants. Longueur, un dixième de millimètre. Ce qui le secoue, par saccade, c'est la sortie des épines. On voit bien, à la fin, sortir la goutte de venin. On appelle cela un hématocyste, cellule mince, ou cnidocyste, cellule ortille. Durée totale du feu d'artifice, une micro-machine dont ni la biologie ni la physique ne possèdent l'équivalent. C'est l'arme fatale de l'animal fleur. Action perforante, engluante, corrosive et paralysante. Mais, l'arme absolue, la vie n'en veut absolument pas. Nous sommes en France, à marée basse, à l'île de Ré. Si nous te disons, téléspectateur zapiens, que nous sommes en présence de Berthella plumula, te voilà prête à zapper. Et si nous précisons qu'il s'agit d'un mollusque nulibranche, probablement, cela te branche-t-il encore moins. Ce sont des limaces de mer. La vie en a créé, il y a bien longtemps, toute une collection d'avant-gardes. Des limaces, mais pas des molasses. Très agressives, capables de se battre entre elles. Et intrépides, elles attaquent même les anémones de mer. Mais alors, et les nématochoses ou cnido, machin, l'arme fatale des anémones de mer ? Eh bien, d'abord, les limaces de mer sécrètent autour d'elles un manchon de mucus qui gêne la dévagination des missiles et les englue, ce qui les empêche d'atteindre leur peau. Grâce à cela, elles mangent impunément l'anémone de mer. Mais le plus fort n'est pas là. Elles avalent aussi les fameux missiles empoisonnés. Ceux-là, elles ne les digèrent pas. Mais c'est ce qu'elles veulent. Une fois avalées, elles les disposent dans des papilles qu'elles ont sur la tête. et elles s'en resservent non seulement pour se défendre, mais pour attaquer d'autres anémones de mer. C'est ainsi que les papilles des limaces de mer font mieux que de la résistance, du retour à l'envoyeur. Qu'il y ait du piratage n'empêche pas le cnidocyste, invention de la vie sûrement très ancienne, de rester à la pointe de la course à l'armement. Tous les animaux qu'on appelle pour cela les cnidaires, les animaux-ortilles, ont adopté cette arme. Et ça en fait des clients. Tous les polypes, toutes les méduses. Par exemple ici, dans un herbier de la Méditerranée, une mini-méduse de 2 cm de diamètre. Hop ! Un bébé poisson est pris par un tentacule. Il est déjà paralysé par quelques-uns des micro-missiles que le tentacule a déchargé sur lui. Pourtant, voyez. Un poisson de la famille des carangues, surpris en plein eau, en train de fraterniser avec une méduse. Dont chacun des tentacules est équipé de milliers de micro-missiles. Même un homme n'a pas intérêt à la toucher. De temps en temps, il la quitte, mais lui revient aussi vite. On dirait qu'il la guide en la touchant de sa bouche. Il a aussi des mouvements rapides de la bouche faisant penser qu'il gobe l'eau de sa méduse. Peut-être pour récupérer des lambeaux de mucosité émis par elle et contenant des particules nutritives. On ne sait pas encore interpréter clairement cette association. si le poisson guide la méduse vers des proies en échange de la nourriture et de la protection des fameux micro-missiles. C'est une symbiose. Ou alors, il est seul à profiter. Mais pourquoi n'est-il pas attaqué par la méduse ? En tout cas, ils sont copains. Bien entendu, les tentacules de chacun des polypes qui forment les coraux sont équipés de cnidocystes, les micro-missiles. Pourtant, en 1983, des centaines de milliers d'hectares de coraux du Pacifique ont été détruits par un prédateur qui, étrangement lui aussi, résiste à tous leurs projectiles urticans et dont le nom acantastère signifie étoile épineuse. C'est pourquoi la vie, course à l'armement oblige, a inventé la crevette arlequin. que ces voiles flottants bigarrés camouflent très bien dans les coraux et que l'on pourrait appeler, vous allez voir pourquoi, la crevette altérophile. «Avrima » «Avrima » «Avrima » «Avrima » Musique de générique On sait comment les étoiles de mer mangent leur proie. En retournant leur estomac pour les englober et les digérer. C'est un estomac situé au milieu de la face cachée de l'étoile. Mais du coup, une fois l'étoile retournée, complètement vulnérable. Et c'est par l'estomac, par où elle a pêché, que l'étoile épineuse est mangée par la crevette arlequin. Comme si la vie avait soufflé à la crevette, retourne la situation et tu verras que dessous, ça n'est plus épineux du tout. Et maintenant, Homo sapiens, voici un prédateur de plantes, que toi, tu appelles parasite. Parce qu'il s'en prend aussi, pourquoi pas, mets-toi à sa place, aux plantes que tu as semées. C'est un hématode, un ver minuscule de l'ordre du millimètre. Filmé au microscope, en train d'injecter dans une cellule d'une radicelle d'un plant de pomme de terre, son suc digestif. Après quoi, il aspire le mélange avec une paille dont la vie l'a doté. Il y a, dans le monde, des milliards de milliards de milliards de nématodes. Pour tes légumes, aux téléspectateurs omnivores, c'est une catastrophe permanente. L'un de ces parasites, selon tes critères, que néanmoins, dans les épisodes précédents des inventions de la vie, on a beaucoup admiré. Omniprésent, invincible. Mais, là encore, invincible n'est pas vivant. Car, pour la pomme de terre, la vie fait arriver. Zorro, le champignon. Sans chapeau. Mais, avec un lasso. Un champignon qui vit sous terre, sous la forme d'un filament minuscule, et qui, comme tous ses confrères, se nourrit d'infimes déchets organiques. Du moins, tant que n'arrive pas, dans son secteur, un nématode. Alors, là, probablement est-ce chimique, le champignon sent la présence du verre. Il commence à se développer anormalement, en formant, dans la terre, un filet. Un filet à trois dimensions, dans lequel il fabrique des boucles. Ça y est, il a suffi que le champignon se sente effleuré par l'animal pour qu'il se referme sur lui. Et, inutile de se débattre. En voici trois qui essaient. Plus ils le font, plus le champignon serre. Et plus ils sécrètent une substance adhésive. La suite, si l'on s'imagine à la place du verre, est terrifiante. Le champignon forme un tube de pénétration. Une demi-heure plus tard, ce tube est parvenu à l'intérieur du verre et y forme un bulbe. Une sorte de tête de pont, d'où progressent en rampant des filaments dévoreurs. Ici, les filaments du champignon sont en train d'envahir le corps d'une femelle, sans toucher aux deux bébés vivants dont elle est prête à accoucher. Mais, dès que leur mère est au sens propre liquidée, se retrouvant dehors, aussitôt, ils sont piégés par le champignon. Après quoi, celui-ci, reput, se sent d'humeur à se reproduire. Il commence à développer comme des graines, qui, en fait, sont des boutures de lui-même, qui vont agrandir le filet. Voilà donc un champignon, qui, premièrement, se nourrit, comme toi, homo sapiens, de débris organiques. Et qui, deuxièmement, dès qu'il voit un gibier, se transforme en chasseur en inventant un lasso pour le capturer. Comme toi. Et qui, troisièmement, parce qu'on l'élève désormais dans les instituts agronomiques, se retrouve au service de ta société de consommation. Pour protéger tes cultures. Donc, te protéger, homo sapiens, omnivorus. Toi, le plus inventif, le super prédateur. Pour qui la vie, logiquement, devrait donc inventer un super, super prédateur. Mais n'est-ce pas déjà fait ? Regarde donc le prochain épisode des Inventions de la Vie. Sous-titrage Société Radio-Canada